Avez-vous vu passer ça? Les crêpes soufflées, j'essaye ça aujourd'hui. Vous aurez besoin de deux jaunes d'oeufs, de trois blancs d'oeufs, de la vanille, un peu de lait, de l'huile végétale, un petit peu de vinaigre blanc aussi, du sucre. Et est-ce que j'oublie quelque chose? J'oubliais la farine. Et je vais essayer dans des ramequins comme ça, c'est quand même assez grand. Et j'ai des contents comme ça pour faire de la soupe à l'oignon. Donc je vais faire dans la même machine, la même cuisson, je vais essayer les deux, voir la différence. On bat les jaunes d'oeufs. On ajoute... Oh, mais on m'attend, ça tourne! Ça y est. Trois cuillères à table de lin, une cuillère à thé de vanille, une cuillère à table d'huile végétale, trois cuillères à table de farine. On mélange bien pour éviter qu'il y ait des grumeaux. Au blanc d'oeufs, on ajoute une cuillère à thé de vinaigre blanc, deux cuillères à table de sucre. Et on bat les oeufs jusqu'à ce que ça monte en neige. Bon, ça, j'ai fait quelque chose de pas correct, mais c'est vraiment long. Ça, ça ne monte pas en neige. C'est pas grave, on enchaîne. Donc on mélange délicatement. Bon, là, j'espère que je ne manquerai pas mon coup. Bon, bien, pour moi, ça va ressembler à ça. J'ai des gros doutes. Bon, bien, comme je dis des fois, ça donnera ce que ça donnera. Pour m'aider, pour le berçage, j'ai mis dans une tasse à mesurer. Comme ça, pour celui-là, je n'en mettrai pas trop. J'y vais avec deux ramequins, un plus grand contenant. Voilà, à 308 minutes. Je vérifie. Je ne crois pas que ce soit cuit. Il ne faut pas oublier de prendre en compte la grandeur de votre friteuse à air ou si vous utilisez deux paniers au lieu de un. C'est toujours plus long quand on utilise deux paniers ou que la surface est plus grande. Donc dès le départ, j'aurais dû mettre 11 minutes. J'ai rajouté trois minutes supplémentaires. On va voir ce que ça va donner. Ah, c'est déjà mieux. Ici, on a craqué. Tu vas te voir. Est-ce que ça va cuire dessous? Je pense que oui. Non, celui-là, il n'est pas cuit. C'est un flop total. Alors, je vais remettre ça dans le ramequin. Remettre à cuire. Je n'ai pas pu résister à goûter celui qui était au vert. C'est terriblement bon. Je ne pense plus tout à fait. Oh, oh, oh. Il retourne ça dans ma chienne. Je pense que la prochaine fois, je vais essayer le mode bake à 2,90. Parce que le ventilateur est moins vite. Donc, il va moins cuire rapidement sur le dessus. Quoique le dessous était quand même cuit. C'était vraiment juste le milieu. Ça fait que c'est peut-être ma gaffe de blanc d'oeufs qui n'est pas pogné en neige. Donc, c'est un flop total. Mais possiblement, comme je disais tantôt, c'était à cause de mes oeufs, mes blancs d'oeufs. Donc, là, c'est cuit. J'égoutte. Je mets un petit peu de sirop d'érape. C'est lait, là. Mais ça doit être bon. C'est super bon. S'il vous plaît. Essayez quand même. OK? Bye!